Soyez Reine, nous sommes à vous, baignés en souffrènes chez nous, chez nous. Soyez la Madone, mon frère à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile, qui nomme entre les cieux, par vous Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, baignés en souffrènes chez nous, chez nous. Soyez la Madone, mon frère à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre essui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amén. Amén. Prions le Seigneur. Accordes à tes serviteurs et tes servantes, Dieu est très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérée des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus, crée ton Fils, notre Seigneur notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles plus. Amén. Lecture du livre de Daniel Moi, Daniel, j'avais l'esprit engoissé car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeais sur tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation, c'est bête énorme au nombre de quatre, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Rot qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis, je l'interrogeais sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeais sur les dix cônes de sa tête et sur cette cône qui lui avait poussée en faisant tomber les trois autres devant elle, cette cône qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants, cette cône qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Rot et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu, La quatrième bête, c'est un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les dix cônes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite, il sera différent des précédents et il renversera trois rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Rot, il persécutera les saints du Très-Rot et il entreprendra de changer les temps sacrés et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Rot. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons ensemble le cantique de Daniel et après chaque vers, nous chanterons. Allouz. Allouz. Votre gloire, le roi éternel. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Votre gloire, le roi éternel. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, le roi éternel. Tous ces serviteurs, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, le roi éternel. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, le roi éternel. La serre et les âmes du cœur, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, le roi éternel. A présent, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia. A lui, haute gloire, le roi éternel. 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 Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes. De crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, les vônieries et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez-en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Ronge à toi Seigneur Jésus. Messieurs, mes frères, nous sommes arrivés au dernier jour de l'année liturgique B. Demain, nous débuterons un nouveau temps. Ce sera le temps de l'Avent. Et ce sera également une nouvelle année liturgique. Jésus nous parle de cette disposition à prendre pour faire face à tout ce qui nous attend au dernier jour. Pendant toutes ces semaines, si nous étions attentifs aux textes liturgiques, nous nous attendions que les lecturions nous ont fait peur des faits terrifiants. Nous utilisons des mots qui durent. Qui je n'en a pas de monde le peureux. Nous, les gens qui sont peureux. Nous, les gens qui ont peur, peuvent faire face à ce qui est difficile, à une dure réalité. Qui je n'en a pas de courage. Il n'a pas de citer de ne pas essayer. Seigneur, que nous le voulions ou non, il a privé quand même, le Maître l'a dit. Ce maire ferait mieux, nous n'avons un monde qu'à passer. Et quand on observe bien la réalité, on sent que nous sommes dans un monde vieillissant. Nous sommes dans un monde qui marche vers sa fin. L'essentiel pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons cette amitié avec Jésus, ce n'est pas de savoir quand ce sera ce jour, quand ce jour viendra, quand ce jour arrivera. L'essentiel, l'important pour nous-mêmes, c'est de nous faire vrais pour ce jour. Et même qu'il t'a dit, j'aurais bien aimé que ce soir, aujourd'hui, soit ce jour, nous t'a remis pour que je vous dis à être à jour, ça que Jésus t'a parlé. Et que brusquement, on célèbre cette messe, et que toute bagarre a arrêté, bon, trompette l'a sonné, Jésus arrivait sur terre, et toute bagarre a fini. Je ne sais pas si vous, chers amis, vous qui célébrez avec nous ce matin, vous, fidèles, internautes, est-ce que nous n'allons pas être content pour que ça arrive ? Par contre, vous nous de même ? Je suis fatigué, on vit comme ça, on vit qu'il mange du stress, on vit qu'il y a du douleur. Heureusement, nous regardons, malgré la misère, malgré la tribulation, malgré toute épreuve, vous nous êtes beaucoup prêts pour nous faire ou pas, et vous êtes beaucoup prêts pour nous quitter ça. Et pourtant, dans nos prières, nous devons demander au Seigneur cette grâce, Seigneur, viens, viens Seigneur Jésus, ma ranata, viens. Et pour moi, mes chers amis, il est temps que Jésus revienne. Et là, vous levez dire, Jésus revient, nous n'en prouvons plus. Il y a trop de coups bas, ici-bas, trop de péripéties, trop de misères, trop de preuves. Si on vit comme ça, on vit de souffrances, on vit de chutes, de rechutes. Par exemple, pour nous-mêmes qu'en Haïti, on vit de toutes sortes de souffrances. Peur, peur pour le tort, ou tes peurs pour battre pas coup de poudre, ou tes peurs pour voler par une cassée caillou, ou tes peurs pour ne pas être déchépillé, ou dire aux peurs pour ne pas être kidnappés, ou aux peurs lorsqu'il est l'effort de sonner, Et dans ce monde, il y a peur pour ne pas attraper ce fameux virus, COVID-19. Et si nous, mes chers amis, nous avons raison de demander à Jésus de rater sa venue, viens, Seigneur, viens, viens, vite, Seigneur Jésus. Et moi-même, je suis content, je suis content, si nous célébrons cette messe, et que tout le monde est fini là, aujourd'hui. Nous avons dit, nous n'avons plus bon, nous n'avons plus bon espace. Nous avons dit que tout le monde est fini là, nous n'avons pas besoin de retourner à l'activité, nous n'avons pas besoin de retourner à l'arrière. Tout le monde est fini, et que nous avons fait cette ascension avec Jésus. La grande question pour nous, sommes-nous prêts ? Est-ce que nous sommes prêts pour ça ? Malheureusement, mes chers amis et mes frères, honnêtement, nous devons avoir le courage, nous devons avoir l'honnêteté de le dire, nous ne sommes pas encore prêts. Et, Jésus, lorsque la parlait de le dire, c'est de nous faire attention pour que ce jour-là ne nous surprenne pas. Ce n'est pas une question de, maintenant, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, peut-être à la dernière minute, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez. « Seigneur grâce, c'est mieux faire mon grâce pour m'entrer dans la disposition pour que l'heure soit arrivée, pour que je ne me sens pas qu'il y ait aucun accord. » Mes chers et mes frères, dans l'attente de ce jour, nous ne sommes pas seuls. L'église de notre mère, elle est là pour nous, elle nous accompagne. Et dans cette église, nous tombons sur cette figure, qui est la très sainte Vierge Marie. Donne-nous aujourd'hui sa fête sous le vocable de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Maman Marie accompagnait-elle pendant qu'elle n'attendait Jésus-là. Maman Marie avène, et comme maman, elle sait ce dont nous avons besoin pour persévérer dans la foi. Elle sait ce dont nous avons besoin pour que, patiemment, nous nous relevions à chaque fois qu'elle finit tombe. L'église est là. M'bédine-on bon Dieu, parce que, m'en constate depuis quelques années, dans le pays de la Haïti, on vit un sentiment de cette affirmation, nous nous disons, oui, l'église petite pour ma Marie. Autrefois, il y avait cette peur et même cette honte, même des fidèles chrétiens catholiques avaient un gêne pour dire « bon, M. Chrétien » et eux-mêmes m'adressaient à Mb. Marie. De plus en plus, ils m'ont affirmé, j'appelais les amis, ils m'ont dit « bon Dieu merci pour le Père Franzi Petitorme qui venait avec ce slogan « Mb. Petit Mb. Marie ». N'ayant pas honte de le dire, nous c'est « petite Maman Marie ». Et je disais pendant que nous avons célébré « Maman Marie » Notre-Dame de la médaille miraculeuse, c'est toujours bon pour chrétien pour tes médailles et les souliers. Et moi-même, il y a une médaille qui est autour de moi-même. Lorsque moi-même tes médailles, ça veut dire quoi ? On prouve que je suis le fils de la Très-Vierge et je me place sous sa maternelle protection. Nous, comme chrétien, il y a besoin pour que mes médailles me reçoivent. Mes médailles, j'ai une médaille, j'ai une médaille, j'ai une médaille, j'ai une médaille pour mourir dans le bras de la Très-Vierge et Marie. Marie, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens catholiques, pendant qu'on attend Jésus, pendant qu'on connaît quelqu'un pour nous affronter « Maman Saïo » Elle est là pour nous conforter, puisqu'elle est mère. Elle est là pour nous soulager, elle est là pour nous suer de nos yeux. Elle est cette aurore lumineuse qui dissipe les ténèbres et nous montre le vrai chemin de la vie. Marie, soeurs et frères bien-aimés, elle est cette mère de grand jour d'épreuve qui nous sauve aux heures du péril. Marie est cette maman patiente et aimante qui veille jalousement sur nous et sur notre foi. J'ai une bonne année liturgique pour demain. J'ai une bonne entrée dans le temps de l'Avent. J'ai une bonne année de Jésus, la grâce pour nous être fidèles à nous-mêmes. Nous sommes arrivés au terme d'une année liturgique. Est-ce que nous sommes progressés ou bien régressés ? Est-ce que nous sommes dans la connaissance de Dieu ? Nous sommes en plus. Puisque jour après jour, nous avons toujours des paroles de Dieu. Nous avons des paroles de Dieu pour nourrir la foi. Nous avons des paroles de Dieu pour nous grandir. Est-ce que nous nous sentions ? Nous ne nous faisons pas en avant. Est-ce que nous nous sentions ? Parce que chaque fois que nous sommes dans la messe, chaque fois que nous avons des privilèges que nous avons appris, la parole de Dieu, ce n'est pas que nous avons fait comme ça, comme ça. Il y a toujours ce message qui nous interpelle et qui est invité pour nous entrer dans une relation profonde, une relation sincère avec Dieu, avec Jésus. Chaque jour, pour nous-mêmes, qui reconnaissent notre Maman Marie, Maman nous, il est toujours bon pour nous réciter la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501